Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui je propose de faire la machine nest, ou nez, je ne sais pas comment le prononce, qui est sortie il y a un peu moins de 500 jours. Et pourquoi cette machine ? Parce qu'elle est un peu atypique, pour différentes raisons que l'on va voir du coup. Mais la première qui pop aux yeux, c'est que quand on fait le scan nmap, que j'ai déjà fait pour gagner du temps, on voit qu'il n'y a que deux ports ouverts, le SMB et le 4386, qui est inconnu par nmap, qui est donc probablement un service custom. Donc une fois qu'on a vu ça, et bien vu que quand on n'a pas de port 80 ouvert, HTTP ou HTTPS, le port le plus intéressant à creuser, c'est le port SMB. Et là de toute façon, vu qu'on n'a que deux ports à creuser, ça va vite. Donc creusons le port SMB. Et quand on va creuser le port SMB, on va tester l'équivalent un peu du FTP Anonymous, mais sur SMB, c'est-à-dire se connecter sans avoir l'identifiant, pour voir si on peut faire des choses. Et je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, puisqu'on en a déjà parlé dans des précédentes machines Axize. Et donc ici, on voit qu'on a plusieurs partages, data, secure et users. Donc c'est une loi qui va nous intéresser. Donc là évidemment, normalement vous les parcourez un par un. Vous verrez qu'il y en a auxquels vous avez accès et d'autres non. Celui auquel vous avez accès dans un premier temps et qui est intéressant, c'est le data là. Ici. Et du coup, gros flemmard que je suis, je vais copier-coller la commande. Donc je me connecte en tant que, bon ici, les e-pets sont lenders, mais on peut mettre n'importe quoi, puisque tout le monde y a accès en gros. Et je fais un dire. Donc là, pareil, normalement, il faut creuser tous les... parcourir les différents dossiers pour savoir quels trouver les informations intéressantes. Et en faisant ça, vous verrez que il y a une information intéressante dans le churn. Templates. Asher. Ici, vous avez un fichier Welcome Email. Je pense qu'il faut mettre la double quote, sinon on ne peut pas le récupérer. Et si j'ouvre ce fichier Welcome Email, on voit que c'est un fichier fait par les ressources humaines qui donne un utilisateur temporaire, Temp User, avec un mot de passe. Welcome 2019, puisque la machine a été créée en 2019. Donc, en fait, avec ce user mot de passe, vous allez pouvoir accéder à plus de choses qu'en tant qu'anonyme, sur les partages SMB. Donc, on se reconnecte, mais ce coup-ci avec... Je vais faire un 4 pour pouvoir faire un copier-coller. 4. Welcome. Donc, on remplace Lisbeth Salander Par Temp User. Par Temp User. Pourcent. Welcome 2019. Le pourcent, c'est juste pour séparer le login et le mot de passe. Tout simplement. Et donc, je me reconnecte. Et ce coup-ci, ce qui va nous intéresser, c'est toujours dans Data, dans Partage Data. Et on n'y avait pas accès précédemment. Ce coup-ci, on va avoir accès à un autre fichier. Au niveau de l'IT. Dans l'IT, il y a le configs qui va être intéressant. Et dans ce configs, on a différentes configurations de différents softs. Soft en français, logiciels. Et celui-là qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est le RU Scanner. Où il y a donc ce fichier RU Config. Et quand on le récupère et qu'on le regarde, on voit qu'il y a donc une configuration qui a l'air de taper sur du LDAP 389 avec un username et un mot de passe qui est donc probablement pas le vrai mot de passe, mais un H. vu le format. On peut creuser ça tout de suite en faisant un... je vais le faire ici, en décodant le BAS64 puisqu'on voit que ça finit par un égal, donc c'est sûrement un BAS64. Et on voit que ça sort des caractères qui sont limite illégaux dans des mots de passe. Donc a priori, c'est pas ça. Donc, on peut faire un HID dessus. On pourrait se dire que c'est peut-être un format de H habituel. Donc pour cela, on reprend la même commande d'ailleurs. Et je rajoute juste un xxd-p. Et si je fais un H, je ne sais pas si j'utilise identif ailleurs ou autre, pareil. Je crois qu'on a vu les deux maintenant. 6311. Et lui, il dit que c'est probablement un H H256. Voilà, voilà pour toutes ces premières étapes. Quand vous allez creuser, il y a un autre truc intéressant que vous allez trouver dans ce répertoire config. On garde pour tout à l'heure ce H. Je vais d'ailleurs le mettre quelque part dans le mousepad, puisqu'on va en avoir besoin. Mais avant de creuser ce H, on va aller dans la config de Notepad++. Notepad++, pour les rares qui ne connaîtraient pas, c'est un éditeur de texte libre fonctionnant sur Windows, codé en C++. Et surtout il est connu parce qu'il intègre la coloration syntaxique de code source. Donc à peu près d'ailleurs tous les langages existants sont colorés par... Vous pouvez même créer vos propres couleurs sur Notepad++. Et donc j'imagine que, en tout cas moi je le vois très fréquemment sur mes cibles. C'est vraiment un logiciel énormément déployé et qui a aussi été utilisé pour des attaques. Mais on ne va pas creuser plus que ça aujourd'hui sur ce sujet. Alors, dans cette configuration de Notepad++, on a un fichier config.xml. Et quand on regarde ce fichier, ce que je vais faire c'est que, je vais peut-être ouvrir comme ça, config.xml. Ouvrir. Et nous avons pas mal de choses. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la fin historique. Et on voit que dans l'historique des fichiers qui ont été consultés avec Notepad++, l'utilisateur a regardé le fichier HTB sur la machine. Dans le partage SecureDollar qu'on avait vu au début. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un répertoire intéressant à regarder. Donc si je me connecte à ce répertoire via SMB. Ici donc je remplace par SecureDollar. Et que je vais dans ce fameux répertoire IT-Carn. Une première chose intéressante, c'est qu'on voit qu'on peut pas lister IT. Alors est-ce que je pourrais quand même rentrer dans le Carn ? Oui, je peux. Donc c'est là qu'on aurait pas pu le deviner sans avoir consulté l'historique. Donc du coup on imagine que le C.Smith, c'est CarlSmith. Et là-dedans, on va avoir des choses intéressantes. Mais avant de continuer sur ça, j'ai oublié de parler du service du deuxième port ouvert. Donc le 48, je sais plus combien. Et ce port-là, on va pouvoir essayer de se connecter tout simplement en Telnet. Alors Telnet, étrangement j'en ai pas encore parlé sur Axebox, j'allais dire, sur Axeize. Donc c'est un protocole utilisé sur tout réseau TCP IP. Qui permet de communiquer simplement avec un serveur distant en échangeant des lignes de texte sur du TCP. Et donc on reçoit les réponses également sous forme de texte. Et donc ça c'est super fréquent, même aujourd'hui. Franchement je vois très couramment des machines qui ont des ports qui sont en écoute sur du Telnet. Pas forcément port 23 d'ailleurs, mais sur des ports exotiques avec lesquels on peut dialoguer en Telnet. Donc il faut pas du tout sous-estimer ça. Et même pour l'anecdote, j'ai déjà pôné un client qui utilisait une mainframe. Et c'était la cible vraiment sensible. Et je l'avais pôné en faisant du Mind the Middle sur un flux Telnet. Puisque le flux Telnet, ça passe en clair. Donc si on est sur le même réseau, on peut faire de l'ARP spoofing, on peut récupérer ce qui passe en clair dans ce flux. Il y compris des logins de mot de passe. Tout ceci étant dit, je vais me connecter donc en Telnet sur la machine cible Nest sur le port 4386. Donc on tombe sur ce HQK Reporting Service qui est donc probablement un truc propriétaire sur cette cible. Quand on fait un help, on voit qu'on a différentes commandes accessibles. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'on peut faire un setDIR, enfin même un liste. On va commencer par le liste. Donc le liste, on voit que je liste des choses qui sont a priori dans la couronne directory All Queries. Et donc j'ai un setDIR donc je peux changer de répertoire. Donc si je fais setDIR par exemple users, donc un répertoire par défaut qui existe sur Windows. Si je fais un liste, on voit que je peux lister les fichiers et les noms de répertoires. Donc j'ai la possibilité de lister l'intégralité à priori des fichiers de la machine. Ou peut-être pas tous, on ne sait pas trop avec quel droit tourne à ce service. La deuxième chose qu'on peut voir en amont, on va dire en termes d'énumération pour l'instant, c'est que quand on fait un help list, ça parle de showquery et le showquery quand on fait un help tout court, on ne l'a pas. Donc a priori, on n'a pas accès à tout. Et peut-être parce qu'il y a un debug password qui peut être activé. Donc si on avait le password, on pourrait peut-être activer le mode debug qui nous donnerait accès à d'autres fonctions comme le showquery. Bien donc c'était la phase d'énumération sur ce service. A l'heure actuelle, on ne peut pas aller plus loin. Donc par contre, comme on l'a vu, on a récupéré le mot de passe... Non, pas le mot de passe d'ailleurs, j'ai mis GIPR. On a récupéré juste le répertoire de Carl auquel on a accès avec le tempuser. Et donc dans ce répertoire de Carl, on voit qu'il y a docs, report et vbproject. Donc normalement vous les fouillez tous, mais je vous le dis de suite ce qui va être intéressant. C'est dans vbproject. Ici nous avons un répertoire WIP, un répertoire RU. C'est dans ce répertoire qu'on voit qu'il y a le code source du RU scanner. Et donc on va aller dans le répertoire contenant le code source. Et on a donc différents codes .vb. Donc celui-là qui va nous intéresser, c'est le utils.vb. Normalement vous les récupérez tous, vous les regardez tous. Ok, donc ici j'ouvre le utils.vb. Et pourquoi je ne le vois pas ? Je vais bien faire un get. Je vais quitter ce truc-là. Euh, ls. Utils pour un bébé, je le vois bien. Moi qui ne vois pas toutes les extensions. TextFile, AllFile. Ok. Bim. Et donc on tombe sur un code qui paraît un peu abscond comme ça, mais qui est relativement facile à comprendre. En gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une fonction de déchiffrement et de chiffrement, si on le prend dans l'ordre. Et du coup, quand on regarde le... Je ne peux pas se perforer le développement, mais je crois qu'on appelle ça un prototype, mais je n'en sais rien. Ici là, la définition de la fonction. On voit que cette fonction décrypte, elle prend 6 paramètres. CipherText, Passphrase, Salt, PasswordIteration, InitializationVector et la taille de la clé. Et on voit que cette fonction décrypte est appelée ici, avec la chaîne de caractère chiffrée. En deuxième, on a donc la passephrase. En troisième, le Salt, donc le Cell, je crois qu'on... Je ne suis pas sûr qu'on dise Cell en français... Si, je ne sais plus. En quatrième, le 2, là, ça correspond au PasswordIteration. Cette chaîne de caractère, c'est le vecteur d'initialisation. Et 256, c'est la taille de la clé. Donc, tout ça, c'est intéressant. Ça nous permet de voir... Enfin, si on creuse, il y a encore un deuxième élément qui est intéressant. C'est si on regarde le symmetric key, on voit que ça utilise AES. Donc, AES, pour Advanced Encryption Standard, c'est l'algorithme de chiffrement symétrique qui est, je pense, le plus utilisé aujourd'hui. Donc, il y avait eu à l'époque une compétition organisée par la NSA, si je ne dis pas de bêtises, pour tester différents algorithmes de chiffrement. Et donc, c'est lui qui avait gagné à l'époque. Et donc, maintenant, c'est vraiment déployé partout. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire... Beaucoup de choses à... Pardon. On aurait beaucoup de choses à dire sur AES. Mais, je vais juste parler d'un article que je mettrai en lien sous la vidéo. Et qui nous permet de parler de la accuse de la semaine qui illustre cette vidéo. Qui s'appelle... Julie Gomme. Et qui a donc, pour le FIC, fait une présentation qui parle du crypto-jihad et de wiki-terrorisme. Bref, je vous laisserai lire l'article. Et ce qu'il y a d'intéressant dans l'article, c'est notamment ce tableau qui montre les différents produits utilisés par des organisations... Enfin, par Al-Qaïda d'ailleurs, ici. Et on voit que Al-Qaïda a commencé à utiliser AES en 2013. Donc, c'est tellement, on va dire, robuste comme chiffrement symétrique que c'est même utilisé par les adversaires des Américains et de la NSA. Donc, une fois qu'on sait que c'est de l'AES, il y a encore une dernière ligne qui va nous intéresser sur ce code VB. C'est la ligne qui parle du password, ici. Et elle dit que c'est un dérivé de la RFC 2898. Donc, si vous creusez cette RFC, vous verrez que c'est du HMAC SHA-1. Et vous aurez, vous pouvez voir l'article de Microsoft qui parle de ça pour avoir plus d'infos. Et en gros, c'est du, comment on appelle ça, du PBKDF-2. Donc, le PBKDF-2, comme beaucoup de méthodes de chiffrement, il est disponible sur le GCHQ Github, CyberShape. Donc, on ne va pas s'embêter et on va utiliser ce service pour jouer avec ça. Donc, on va le chercher, le PBKDF-2, voilà celui-là. Donc, première étape, je vais mettre tous les paramètres qu'on a dans le code. Donc, d'abord, la passphrase, comme on l'a vu ici, c'est le deuxième argument, c'est le NEST. Ensuite, la taille de la clé, on a vu que c'était le dernier argument, 256. L'itération, on a vu qu'il y en avait deux, c'était l'argument ici. Le SHA-1 et le CEL, c'est celui-là. Troisième argument, troisième argument. Attention, ce n'est pas de l'exadécimal, mais c'est du latin 1. Voilà, donc tout ça, ça nous permet de récupérer la clé utilisée par l'AES. Donc, pas à chaque fois, mais dans ce contexte précis. Puisque l'AES, c'est un chiffrement symétrique, donc il faudra toujours une clé et la clé, il faut bien qu'elle soit quelque part. Et du coup, on peut, alors ça, je sais, on va le garder, c'était le truc à déchiffrer, et ça, c'est la clé. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Et maintenant qu'on a récupéré la clé utilisée par AES, ben, pareil, on peut utiliser toujours GCHK CyberShift pour déchiffrer. Donc, j'enlève ce DRAP BKDF2 et je le remplace par du déchiffrement AES. Bim, donc la clé, c'est ce qu'on a récupéré ici. Elle est en hexadécimal, ça, c'est bon. Le vecteur d'initialisation, si on regarde, c'est l'avant-dernier paramètre. Donc, c'est ça. Je le mets ici, c'est pas de hexadécimal. Donc, on enlève l'hexadécimal. Mode CBC, j'essaie par défaut. Input X, je n'en change rien. Output, je ne change rien. Et donc, en input, je mets la fameuse chaîne qu'on avait récupérée dans la configuration de RU. Je crois que c'est celle-là. Oui, c'est ça. Celle-là, enfin B64, décollé dessus. Et voilà, automatiquement, CyberShift utilise tous ses paramètres pour déchiffrer le AES. Et nous récupère en clair le mot de passe de Carl. En tout cas, le mot de passe de Carl Smith sur l'Aldapp a priori. Donc, ça doit être son mot de passe Windows. Et donc, on peut tester de s'authentifier, vu qu'on a que le SMB ouvert, avec ce mot de passe. Donc, je remets ici. Je reprends ma commande SMB client. Et ce coup-ci, après avoir eu TMP user, on a Carl Smith. Et je vais essayer de me connecter sur le partage users. C'est-à-dire la racine. Et on voit qu'effectivement, on a bien accès à son répertoire home. Et on a bien le user.txt. Donc, première étape de cette machine, qui n'est pas si simple que ça, comme on a pu le voir. Donc, j'affiche les 4 premiers caractères de ce user.txt pour bien montrer qu'on l'a récupéré. Voilà pour la première étape. La deuxième étape va être très proche, donc ça va aller assez vite. Donc, en plus de ce user.txt, on a accès à un répertoire qui est donc hqreporting. qui semble être lié au service qui tourne sur le port 48 et des brouettes. Et donc, dans ce répertoire, hqreporting, on voit qu'il y a un répertoire et deux autres fichiers. On a notamment le debug mode password qui saute aux yeux et qui nous laisse à penser que c'est le debug password du service sur lequel on se connecte sur Internet. Le fameux, ici là, debug password. Et ce qui est étrange, c'est qu'il est vide. C'est un fichier texte vide. Et là, du coup, on va utiliser la commande all info sur smclient qui est vraiment peu connu. Mais bon, vous pouvez faire un all info sur n'importe quelle main de fichiers. Et ici, je le fais sur debug password. Et donc, ça affiche les metadata et aussi les alternate data streams. Ça, je ne sais jamais le traduire. Et donc là, on voit que ce fichier debug password.txt a un stream alternatif qui s'appelle .password. Et donc, du coup, on a juste à faire get le nom du fichier .password pour récupérer avec smb client le stream. Et ensuite, je vais me parer d'ici. Et je fais juste un cadre, en fait, de ce debug password machin, de ce stream. Et on a récupéré ce qu'il y avait dans l'alternet data stream qui semble être le mot de passe de debug. On peut le voir vite fait. Si je fais debug, le mot de passe, ça passe. Je peux activer le mot de debug. Et du coup, si je fais help, j'ai accès à plus de choses que tout à l'heure. J'ai accès à run query, service session, show query. Bien. Ceci étant fait, on a donc la dernière étape, c'est creuser plus ces fichiers. Donc on a le hq, sinon on peut le récupérer, je ne suis pas sûr qu'il va nous servir. Et par contre, on a le répertoire ad intégration de module, qui lui contient un exécutable qui va nous servir. Donc une fois que j'ai récupéré tout ça, je quitte ce service, je regarde le XML qu'on vient de récupérer. Ouais, voilà, il ne nous sert pas, mais il nous permet juste de confirmer qu'effectivement c'est bien le service en écoute sur les 4386. Et donc a priori, on a l'exécutable qui permet à ce service d'aller se connecter sur le LDAP. Et donc très intéressant, puisque si on arrive à récupérer le compte de service utilisé par cet exécutable pour se connecter au LDAP, on aura probablement des droits élevés sur ce domaine, et donc sur la machine cible. Puisque je rappelle pour les arrivants et les arrivantes, qu'on a deux flags sur les machines acte-box, le flag user.txt quand on a réussi à compromettre un accès utilisateur standard, et le flag root.txt quand on arrive à élever ses droits et devenir administrator sur la machine cible. Alors, du coup, avant de regarder l'exécutable, on peut creuser un peu ce telnet là, avec le mode debug activé. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû, je vais le faire ici, garder le mot de passe debug mode là. Donc je refais un debug, bim. Ici, quand on fait un liste, non c'était pas celui-là, je crois qu'il y a une commande qui nous file un peu plus d'infos. Service. Voilà. La commande service nous permet de voir que ce service tourne dans ce répertoire. Donc, on va aller dessus avec le setdir. Quand on fait un liste, on voit, il y a un répertoire LDAP. Donc, je fais un setdir bim LDAP. Je refais un liste. Voilà. Et on a un LDAP.conf. Donc là, on se dit, ça a l'air super intéressant. Donc, pour le récupérer, c'est un show query, je crois. Show query et query id. Donc, c'est le query id là à gauche, la colonne de gauche. Voilà. Donc là, ça permet d'afficher ce LDAP.conf. Et on voit qu'on a effectivement le utilisateur administrator et le password. Mais une fois de plus, ça semble pas être un password en clair. Et si vous le testez, vous verrez bien que ça ne passe pas et que le mot de passe n'est pas en clair. Et si vous faites, un peu comme tout à l'heure, un pass64-d, vous voyez que pareil, ça renvoie des caractères chelous. Donc, c'est pas simplement un mot de passe encodé en pass64. Et donc, c'est là où on va avoir besoin de creuser l'exécutable qu'on a récupéré, hqklta.exe. Si on fait d'ailleurs un file dessus, on voit que cet exécutable est donc pour Windows. C'est du .NET assembly. Donc, on peut utiliser d'autres pics. Et comme on ne l'a jamais fait sur Exize, c'est l'occasion. Donc, d'autres pics, c'est un décompilateur .NET gratuit, simplement. Il me sert beaucoup, en plus pour les CTF que dans la vraie vie, mais c'est bien pratique. Et du coup, par contre, c'est sur Windows, c'est du .NET. Donc, je bascule sur une VM Windows. Et donc, je fais File Open. Bon, j'ai déjà fait en amont, mais File Open. Et je vais chercher le fichier hqklta.exe qui apparaît là. Donc ensuite, vous pouvez chercher différentes codes sources. Et celui-là qui va nous intéresser, c'est le CR qui est déjà affiché ici. Et c'est très proche du VB qu'on a vu tout à l'heure. On voit qu'on a, une fois de plus, une fonction de chiffrement et de déchiffrement. Et ici donc, le déchiffrement, ça prend la string, la chaîne de caractère chiffrée. Et il y a différents paramètres en plus qu'on peut voir. Ici, on a le RE et ici, on a le RD. Donc, la première chaîne, c'est le texte chiffré. La deuxième paramètre, c'est la passe-phrase. Troisième paramètre, le sell. Après, password iteration. C'est vraiment tout pareil que tout à l'heure. Le vecteur d'initialisation et la taille de la clé. Donc, je prends ça et je vais le copier. Puisqu'en fait, en gros, ça va vraiment être comme tout à l'heure. Est-ce que le copier collier va marcher à travers mes VM ? On va voir ça de ce pas. Non. Ça aurait été trop beau. Ok, tant pis. Je vais le taper. Sinon, je passe par là. Si je refais... Copier. Voilà. Et maintenant, je reviens sur l'autre VM. Ça, ça marche. Ok. Top. Et donc, je retourne sur... Comme tout à l'heure, en fait. Je remets le pbkdf bidule. On est parti sur la passephrase. C'est celle-là. La clé 156. Il y avait 3 itérations. Le sel, c'est celui-là. Et c'est du latin 1. Donc, on récupère, comme tout à l'heure, le mot de passe AES. Enfin, la clé AES, pour être plus précis. Et donc, avec cette clé AES, je vais pouvoir déchiffrer, tout comme tout à l'heure, AES. Le mot de passe qu'on a récupéré en faisant un base64-D sur... Ah non, on l'a pas fait ça d'ailleurs, si on l'a fait. Euh... Non, on l'a pas fait. Donc, j'aurai fait mon echo machin, base machin, xxt-D, bim. Donc ça, c'est ce qu'on voudra déchiffrer. Et donc, pour le déchiffrer, on va mettre la clé AES qu'on a pu topper il y a 2 secondes, celle-là. Le vecteur d'initialisation... Ça, par contre, on l'a... Si, on l'a pris. Il est... Il est... là-dedans. C'est vraiment tout pareil que la première étape. CBC XROW... Euh... Ah oui, donc là, c'est pas de l'hexa. Là, c'est du latin 1. Et voilà. On a récupéré le mot de passe utilisé par... Cet exécutable qui se connecte en LDAP... Euh... A l'AD, quoi. Et donc, je vais pouvoir... Euh... Me connecter... Euh... Et d'ailleurs, je vais pouvoir me connecter, euh... Pas juste au partage administrateur, mais exécuter du code. Puisque, euh... Avec PSEXEC, on peut exécuter du code à travers le SMB. Donc, je fais Administrator at 10 10 10 178. Mot de passe. Donc, c'est ce qu'on vient de déchiffrer. Et voilà. On peut aller dans... Users Administrator... Desktop. Et on peut finir cette machine facile. Euh... Qui n'était pas si simple que ça. Donc, j'affiche que j'ai bien accès au flag. Euh... Avec un PowerShell... Et voilà. Machine Pony. Alors, en conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que... Euh... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire... Pour éviter que cette machine soit compromiscible. Euh... Alors, la première étape, on a... Donc déjà, bloquer tout ce qui est listage de SMB. Pour les utilisateurs, euh... Qui n'ont aucun compte. Ensuite, euh... Les utilisateurs TempUser, là, c'est vraiment pas très propre. C'est pas trop recommandé de faire ce genre de choses. Après, euh... Bah, le HQ. Le fameux logiciel, là, il est pas très secure. Dans le sens où on avait en dur... Enfin, en dur. Chiffré quand même. Mais le mot de passe... De... De... De Karl. Et pareil, euh... La version LDAP, euh... Pas très secure. Puisque euh... Le chiffrement euh... Euh... Du... Mot de passe pour se connecter au LDAP. Des chiffres avec une clé en dur dans le... Dans le code. Donc on a pu euh... Le déchiffrer. Donc en gros, il faut éviter de euh... D'avoir en dur des euh... Des euh... Des credentials. Dans euh... Les exécutables. Euh... Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine fois. Pour faire un pas de plus vers le niveau ranking. De Lisbeth Salander. Ou充... Sous-titrage Société Radio commune... C'est parti...